Bonjour, bonsoir, on est ici pour parler ensemble de l'errance de l'hippocampe, voilà, par la compagnie Point Zero. Et donc, l'errance de l'hippocampe, comme son nom l'indique, c'est une errance, c'est un voyage, une proposition, une invitation à voyager. Alors l'hippocampe ici, ce n'est pas le petit cheval marin, ce petit cheval, ce fier d'estrier des fonds marins, non, il s'agit plutôt de l'hippocampe, donc la partie du cerveau dans laquelle viennent se graver les souvenirs, qui est le centre du repérage dans l'espace de l'orientation. Et donc, qui dit errance, dit qu'on va effectivement se perdre dans les souvenirs des uns et des autres, de ces acteurs, et toujours en interrogeant la véracité du souvenir. Et la véracité au théâtre, c'est important, savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, où s'arrête la limite, ou quelle est la limite entre la fiction et la réalité. Donc il y a les choses qui sont réelles, des témoignages qu'on a recueillis, des témoignages tout à fait privés des acteurs, et des choses qui sont totalement extrapolées. Mais comme les souvenirs, voilà, on ne sait pas très très bien quelle est ma partie, c'est assez intime au fond, et on ne sait pas quelle est la partie qui est réelle, quelle réalité ça a, puisque même si on partage des souvenirs en commun, il n'est pas certain que nous ayons la même vision des choses. Alors voilà pour les outils que nous allons employer pour vous proposer cette invitation au voyage, ça va être les marionnettes, vous savez que c'est une des spécificités de la compagnie, acteurs et marionnettes toujours mélangées. On continue notre travail d'interrogation sur cet objet fabuleux, et voilà, vous verrez qu'il y a des nouveaux types de marionnettes, des marionnettes peut-être plus high-tech, mais qui ne leur empêchent pas de rester extrêmement touchantes. Cela se passe aussi dans, on a imaginé une sorte d'hôtel mystérieux, hôtel, théâtre, dans lequel ça se passe, où quatre personnes, quatre acteurs sont là, et voilà, et on rentre dans leurs souvenirs, à moins qu'on soit dans le présent, à moins qu'ils soient tous en train de rêver, sans doute ont-ils perdu la mémoire pour certains, sans doute essayent-ils de reconstruire les morceaux du puzzle. Voilà, il y aura beaucoup de musique aussi dans le spectacle, et des interventions vidéo. Voilà, c'est aussi une des grandes marques de fabrique de la compagnie Point Zéro. Voilà, donc en gros, une invitation à se perdre dans les méandres du rêve et des souvenirs.